Hello tout le monde, comment allez-vous ? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour le woodboxing de la woodbox de septembre, qui était la woodbox fear, qui comprenait du chuki, du vénom je crois, du saut et tous les trucs qui font peur, comme j'ai envie de dire, d'où le nom de la boîte. Comme d'habitude, maintenant ils envoient la boîte, on va dire inversée, théoriquement il faut inverser tout le sens de la boîte pour avoir la boîte officielle de la woodbox. Du coup on va commencer comme d'habitude à découvrir les objets un par un mais à l'aveuglette, en essayant de trouver la licence en question, et je vais cacher ça sur le côté pour pas que je voie directement avant vous. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de woodboxing sur ma chaîne, puisque on va dire que pendant un moment, financièrement je pouvais pas, du coup, là j'en ai profité puisque c'était pas mal de licence que j'avais bien du coup, j'en ai profité pour la prendre et vous faire une petite vidéo. Alors, je sens le petit livret de la woodbox. Alors, en premier lieu, je sens un genre de carte, ouais, c'est une carte chuki, voilà, c'est on va dire une grosse carte cartonnée justement de chuki. Pour ceux qui l'ont pas vu récemment, je crois qu'ils ont refait un film, ou c'était un reboot, je sais plus, mais en tout cas, il me semble l'avoir vu, ou au moins avoir vu des esprits, il n'y a pas l'air tip-top un reboot, comme on dit. Mais bon, après pour les fans, ça reste peut-être un bon film, vous me direz dans le commentaire si vous avez mis ou pas. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, je pense que ça suffit. Alors, je sens le petit pins, le fichier de fear, et je vois pas la référence pour l'instant de... Je sais même pas de quel sens ça se tient, ça vient d'être comme ça. J'ai pas la référence du pins, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire avant de voir la réponse dans le magazine juste à la fin. Alors, je sens, je pense... Oh, quoi que non ? Je pense, je pense que c'est le t-shirt, mais ça ressemble à un t-shirt. Bah, ça a l'air d'être un t-shirt. Et c'est à l'effigie de... Comment il s'appelle, ce film ? De Saw, Saw, de Saw 6, de Saw 7, t'as compris la référence, voilà. Donc, c'est un t-shirt à l'effigie de Saw, où c'est écrit, alors je vais essayer de voir à l'envers, Ah, you want to play a game ? Donc, je veux jouer... Jouons un petit jeu. Ah, est-ce que tu veux jouer un jeu avec moi ? Allez, Fiji, s'il dit pas de connerie de la marionnette qui s'appelle Billy, il me semble de souvenir. Ah, à vérifier. Ah, du moins, ceux qui donnent la référence et les noms, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais il me semble que c'est Billy. Euh, bah, plutôt classe, noir, euh, je pense que pour la woodboxer, le noir, euh, noir-rouge, ça suit bien. En plus, euh, je veux jouer un jeu. Eh ben, c'est super cool, là, honnêtement, euh, bah, je suis pas un grand fan de Saw, mais honnêtement, le t-shirt, il craque sa mère, comme on dit. Du coup, euh, plutôt cool. Alors, ensuite, je sens, euh, bah, en fait, un truc dans un plastique, le même plastique du genre du t-shirt, mais non, le t-shirt avait pas de plastique, mais il me semble fin, en fait. Il me semble pas que ça soit ça. Et, juste à côté, je pense que c'est une figurine, ça doit être une pop du poids, oui. C'est une figurine pop de ça ? Cool. C'est, on va dire, les deux licences que j'attendais, soit Saw, euh, soit Saw, voire même Shooky, en pop. Je sais qu'elles existent, et du coup, là, j'ai eu ça, le clown de Saw. Voilà, du coup, c'est la figurine du clown, euh, ça, avec le petit bateau dans la main. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais bon, voilà. Euh, donc, comme je dis, après, là, pareil, sur le film Saw, j'ai pas encore vu le reboot. Apparemment, euh, de ce que j'ai entendu, c'est que du bien. Donc, à voir, je sais qu'ils en préparent, ben, je sais qu'ils en préparent déjà un 2, euh, au niveau du reboot. À voir. Faudrait que je me mate le premier film, le premier reboot qu'ils ont fait. Mais en tout cas, la pop est plutôt cool, sympathique, et plutôt bien réussi, honnêtement. Comme je dis à chaque fois, je préfère carrément les pop au titan. Donc, c'est une autre marque de figurine dans le genre pop, mais on va dire que, pour moi, la qualité est pas la même, et pop reste toujours bien au-dessus. Mais en tout cas, euh, je kiffe la petite pop. Et du coup, je pense que c'est peut-être la dernière chose qu'il y a dedans. C'est vraiment bizarre parce que, euh, non, encore un t-shirt. Ok, un t-shirt Marvel. Alors, je sais pas que, je savais pas que, ah bah si ! C'est plus con, j'allais dire, je savais pas que Marvel sortait des films d'horreur. Il y a plus rien dans la box. Je la construirai juste après pour vous montrer à quoi elle ressemble. Mais en fait, j'allais dire un truc, c'est, euh, je vais dire Marvel, je savais pas qu'il faisait dans, dans le film d'horreur, de peur, ou, ou ce que vous voulez. Mais si, mais il y a Venom ! Il y a Venom qui est sorti, ou qui va sortir. Ça dépend de la date que vous regardez cette vidéo. Mais c'est pas un t-shirt. C'est pour ça qu'il me semblait bizarre. C'est, je sais pas ce que c'est. C'est, style, euh, foulard. Mais, je vois pas, euh, bah soit c'est un foulard, je pense, bah, je pense au mieux c'est un foulard. Au pire, euh, je sais pas. Bon, ça peut pas être un drapeau ni rien. Alors, je sais pas très bien si vous allez bien voir tout, euh, à la caméra. Donc, c'est We are Venom. Parce qu'il est marqué au milieu. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que, à l'endroit, à l'envers, j'arrive à l'air We are Venom. Alors, on verra si, sur le rendu de la vidéo, ça sera pareil. Mais, en tout cas, c'est, bon, on va dire, c'est cool. Bah, au niveau du foulard, euh, je suis pas sûr qu'il tiendrait chaud. Mais, à voir, à voir, à voir. Alors, pour résumer, du coup, on a eu ce petit foulard, là, euh, enfin, je suppose. On a eu, du coup, le petit t-shirt de So, avec, euh, Billy. On a eu le petit pins. Maintenant que je vois le pins, en le tenant bien, en regardant bien, ça me fait penser à Little Nightmare. À voir, dans, euh, le petit livre. Alors, et, euh, on a eu également la pop de ça. Et, on a eu, euh, le petit carton de Chucky, que, en soi, c'est bien. Mais, je trouve ça pas tip-top, hein, on veut dire un bout de carton. On laisse ça de côté, mais bon. Alors, on va voir un peu, euh, au niveau du bouquin Woodbox. On va voir un peu les prix. Et on va voir un peu ce que ça dit. Alors, comme d'abord, au début, il y a l'édito, blablabla. Alors, si vous vous reconnaissez, bah, vous êtes dans le bouquin. Voilà. Mettez pause deux secondes et vous pouvez regarder. Ensuite, du coup, un petit coup d'œil sur Call of Cthulhu. Je sais pas trop comment on le dit. J'ai jamais su le dire. En tout cas, c'est un petit coup de cœur de l'équipe, apparemment. Euh, je crois qu'il sort, en plus, bientôt, si je dis pas de conneries. Il y a ici, du coup, là, euh, le contenu de la Mega Woodbox, euh, de Fear. Rête, de la Woodbox Fear. Euh, qui contient, du coup, euh, une... Qui contient, du coup, une figurine, euh, de... Je sais pas comment j'ai appelé là. Qui contient, du coup, une figurine d'un ébal lecteur sur, euh, bah, je sais pas si ils sont... Un truc de psychopathe, là, euh, il y a, il y a également, euh, les... Une des héroïnes de The Walking Dead, dans les dernières saisons, avec ses deux rôdeurs. Il y a également, euh, une figurine de Billy, justement, de Saw. Il y a, euh, le DVD d'Horizon Devil, un vidéoprojecteur et un, euh, D3400 de chez Nikon. Voilà, je vous remets un peu tout ça. Si vous voulez checker les prix, tout ça, n'hésitez pas à faire pause, comme d'habitude. Ensuite, du coup, on passe au niveau, euh, des prix. Alors, euh, la figurine pop, 15€, et, euh, c'est bien un foulard officiel Venom, 15€. Donc, euh, voilà, euh, la pop de ça, le foulard de Venom, euh, officialisé Marvel exclusif, euh, pour la Woodbox, donc, de 15€. Euh, euh, le T-Shirt, 20€, euh, l'Art Print Official Tookie, 6€. Donc, le T-Shirt, c'est plutôt cool, bon, pour moi, l'Art Print, euh, c'est bien, mais, euh, je veux dire, ça va traîner dans 20 coins, et puis, voilà. Et, du coup, euh, le Pinswood Box à 4€, donc, on va voir ce que ça dit, affublé d'un, affublé d'un, affublé d'un ciré jaune, cette jeune fille frêle et sans défense. Il doit tout faire pour échapper au monstre qu'il a pour chasse sur un bateau. Ouais, ouais, c'est ça, c'est l'Italie de Natmar, hein. Maintenant qu'on le voit, en gros, euh, on est d'accord que c'est l'Italie de Natmar, et non, une, euh, carotte. Et, du coup, après, euh, c'est, un petit, euh, une petite pub pour leur Woodbox, euh, on va dire, spécial Harry Potter. Je crois. Euh, offrez la Box Collector Harry Potter. Euh, et, ensuite, euh, bah, il n'y a rien, puisque c'est le, euh, le derrière. Mais, euh, je crois qu'ils ont déjà spoil la prochaine box, c'est la Woodbox Legacy, je crois. Il y a du Final Fantasy, Assassin's Creed Odyssey, et, euh, Doctor Who, je crois. Enfin, de mémoire, qu'est-ce qu'il y a. Donc, à voir. Moi, personnellement, on ne tombe pas plus que ça. Du Doctor Who, on en a déjà eu. Assassin's Creed Odyssey, voilà. Alors, hein, pour moi, euh, 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 même étant gamer, j'y ai joué, euh, je le préfère à Origine, pour l'instant, le début. Mais, euh, je ne l'ai pas continué depuis. Donc, à voir. Enfin, bref, du coup, vous trouverez, euh, un lien, si, euh, la Box vous intéresse. Il y a un lien dans la description, si vous voulez, la Box que j'ai eue, ou la prochaine Box, il me semble, si vous pouvez choisir entre les deux. Euh, maintenant, euh, il vous donnera le choix entre la celle d'octobre et la prochaine de novembre. Il y aura un lien dans la description pour aller directement, euh, vous, euh, la précommandée. Euh, n'hésitez pas à me joindre sur Twitter, Facebook, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description également. On se retrouve bientôt pour un prochain Wood Boxing. Pour tout le bien, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501